Musique Musique Comment va mon frère ? Ça va ? Bonjour 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 Comment va le François ? Ça va ? Ça se passe bien ? Merci. Ça va. Ça va bien. Bonjour. Merci. C'est parti. Merci. 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 Directeur des programmes. Vous avez Mohamed Ndiaye. C'est le directeur de la production. C'est pas incroyable de rester deux fois. Tenez place la grande diva. Merci. Ça va ? Vous allez bien ? Ça va, ça va. Allez. Merci. 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 Perfectionniste. C'est ça. Je les appelle à six heures de matin. Ah, vous êtes perfectionniste ? I'm not okay ? J'appelle à deux heures de matin, à trois heures de matin, j'envoie des messages. À six heures, j'envoie encore des messages. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, Mali. Mali, je vous remercie. Mali, je vous remercie. Mali, je vous remercie beaucoup plus sur le monde culturel et tout ça. On ouvre nos portes. Pour tous les artistes. Et c'est important. Parce qu'avant, nous, on a connu l'artiste comme ça. Je peux dire qu'on a connu l'artiste avec de grands moments culturels. Avoir diaposons, vouloir en nous, j'ai tout ça. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est pour cela que, d'ailleurs, ça va revenir, hein ? C'est pour cela que, d'ailleurs, ça va revenir, hein ? C'est pour cela que, d'ailleurs, ça va revenir, hein ? Oui. Oui, tout à fait. Ah, ils ont l'expérience par rapport à ça. L'expertise également. Et qu'avec Mali, qui est le docteur de la production, très bon. Je pense que vos équipes pourront travailler de concert. Et puis, je pense que celui, c'est la chimie ouvrière de tout ce qui se passe en termes de production. Et là, l'expérience, il est dans le monde de l'artiste. C'est là, le cinématographique et tout ça. Donc, il faudra vraiment vous efforcer tout le monde par rapport à tout. Très bien. Très bien. Merci. Merci vraiment par rapport. Merci pour... Enfin, moi, je t'attends comme ça parce que voilà, je suis resté le frère et je te tutoie parce que je pense que c'est plus simple aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Parce que tu restes le frère, la vie d'air. La vie d'air est très bon. Je pense que nous, tous de nos janviers, nous promènent nos carrières. Chaque fois que j'étais sur la sécurité, mon gros profond d'un dossier qui a été toujours ma photographe de Maradou, donc, il était très grave. Tu as toujours été présent dans tout le monde de générosité, de mérité, de sincèrement. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est présente de la terre et qui a été donné à cette force, qui n'a pas de pression, qui se sont intéressés pour les propriétés. D'abord, il faut exercer le frère, l'amour, le fidèle, qui a toujours été amélioré, mais aussi encouragé, parce que c'est déjà l'intérêt, c'est le grand challenge. Ah, mais j'ai été fier de l'évoluer, c'est-à-dire qu'il y a l'enseignement d'un niveau qui est le frère, qui a l'expérience, qui a l'expertise, comme le climatage, l'autre qu'il faut, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une fois de me retrouver à un niveau ici, moi, dans le cadre de la RTS, pour la diffusion, la retransension entre les parents, les carrières, mais je suis fort, parce que quand tu le sais, quand tu le sais, moi je suis une enfant de la RTS. Je suis un enfant de la RTS, je suis un enfant que je connais et j'ai démarré. J'ai démarré ma carrière à la rue de 14 ans, et je suis un enfant de la RTS dans cette maison, jusqu'à cette maison. Voilà, et je n'ai que de grands et de grosses points de cette maison qui est là, la RTS, parce que voilà, tout ce qui m'a grandi, là, c'est pour ça, quand je viens ici, j'entends bien que ma nièce, ma soeur et ma fille, voilà, avec les liens qui étaient à la programmation à l'école, donc pour dire que pour moi, ce choix n'est pas un choix fortuit, c'est un peu rendre à César ce qui m'a fait à César, parce que si c'est la RTS, qui m'a lancée, qui m'a fait découvrir, naturellement, parce que c'était certes la première chère de télévision, mais au collège, c'est là, je me suis sentie protégée par les gens de la vitesse, parce que je ne me fais jamais appris ici, par contre, mais non, j'ai toujours ma nièce, ma soeur, ma fille, c'est pour ça que je m'appelle, c'est ma raison, et donc pour ces raisons-là, je trouvais pour moi légitime, voilà, de rendre hommage à la vitesse, de donner la retransmission en direct de la célébration, parce que c'est la vitesse qui a démuné avec moi, qui m'a vu grandir, qui m'a soutenu, qui m'a accompagnée, qui a pu se mettre là, et c'est pour cette maison que je l'ai décidée, mais c'est peut-être la majeure, parce que c'est plus sur l'acte de la célébration de l'État de notre carrière, en particulier, mais particulièrement cette d'accumnage que nous cherchions, que nous cherchions, que nous cherchions, qu'il fallait transmettre, et au fait, en tout, sans confier la vitesse, pour remercier cette maison, pour remercier les gens, et cette maison, pour mon affection, pour mon accompagnement, pour mon état interiaire, pour mon affection, et vraiment, je me réjouis de te retrouver ici. Merci beaucoup. Comme je te l'avais dit, tu peux toujours compter sur mon engagement sincère, mon amitié pour ta compagnie. Absolument. Je voudrais encore terminer. Depuis plusieurs années, je me rappelle quand j'ai des biscuits à l'ARDS et lui, on appelle pour arranger. Les collègues ne sont pas passés ici. Pas du tout, pas du tout. Moi, étant une femme, des fois, je bouge, je dis « Attendez, moi, vous convoquez 10 heures, vous ne m'avez pas à 14 ans. » Je m'en fais. Celui qui intervient. Il m'a dit « Ceux-ci, ceux-là, nous ne nous interditent tous les noms. » Il est parti. Je m'a réglé ça. Je dis « Non, je ne viens plus, moi. » C'est celui qui vient pour ma soeur du spa. Oui. Mais c'est le bon suivant. Vraiment, je remercie tout le monde ici. Anna et puis Momar. Ça, c'est Xavier. C'est de la réconciliation. Voilà. Je savais que je n'ai pas eu l'occasion de connaître une rencontre. Voilà. Mais bon, je suis juste à l'arrière. Je ne vais pas me dire que je viens accompagner d'une petite partie de mon équipe. Voilà. Elle est là qui est une charge de production et réalisable tout ça. Donc, elle, elle a fait formation, voilà, Média. Donc, je pense que c'est avec elle qu'on s'agit de travailler l'année avec toi. Et Philippe, Seine et Guillaume aussi. Donc, il y a des autres. Je pense que vous n'êtes pas le premier artiste qui m'a permis au Grand Théâtre. Moi, je venais gêner au Grand Théâtre. Mais je pense que c'est le Grand Théâtre où, je pense, Guillaume Seurat, à l'époque, qui était prête de l'Assemblée de Chaudi, pour les invités. À l'époque, on avait fait une émission de Grand Théâtre. Samedi, il m'a connu dans l'émission. Et après, par la suite, je voulais assister à la soirée. Je m'appelle Fabien. Je m'en rappelle. Et là, tu m'as remmené. Ce sera la deuxième fois. Ce sera la deuxième fois. Et non la dernière. Et non la dernière. Et je souhaite qu'on célèbre les 50 ans. Donc ce sera pas la dernière. Inch'Allah. Alors très bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors l'objet de ma visite, ma visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de mes 40 ans de carrière. Et dans ce cadre, je suis venue ce matin à la RTS pour procéder à la signature de notre partenariat dans ce cadre-là pour la retransmission en direct du gala, du concert principal, concert d'ouverture du 7 décembre. En partenariat avec la RTS et le directeur général. Pourquoi vous avez-vous fait confiance ? Bien, pour plusieurs raisons. Parce que comme je l'ai dit tantôt, moi j'ai grandi dans les murs de la RTS. Je n'avais que 10 ans quand je venais dans cette maison. À l'époque, cela s'appelait ORTS. Donc je connais tous les coins et recoins de cette maison. J'ai vu passer tous les directeurs de cette maison de Guilla-Tcham en passant par tous les autres jusqu'à Papalénia aujourd'hui. Et dans cette maison, je ne ressens que de la fierté, mais aussi je ne reçois que de l'affection. Les gens ne m'appellent, comme je le disais tantôt, jamais, presque jamais par mon prénom. Je ne m'entends que dire ma nièce, ma soeur, ma fille, parce que j'ai grandi dans cette maison. Et j'ai démarré aussi ma carrière avec la RTS à l'époque, avec la promo qui se faisait à travers des émissions comme Feu Maguedoade, Paix à son âme, Ambroise Gomis avec Midi Première, Khalil Gueye avec Jazz Plus et tant d'autres émissions. Et donc naturellement, pour moi, c'était une manière de rendre cette reconnaissance et cette générosité que la RTS m'a toujours donnée, mais m'a toujours soutenue lors de mes moments difficiles, dans le cadre de la célébration de mes 40 ans de carrière. Cela va au-delà d'une confiance, mais c'est plus une reconnaissance. Donc le 7 décembre est prévue la date d'ouverture à l'Esplanade du Grand Théâtre de Dakar. Le 14 décembre, nous serons à Banjoul, à Bamboo Village Hotel. Le 21 décembre, au Maroc, au Théâtre Mohamed V de Casablanca. Le 25 décembre, ce sera le programme Noël des enfants à Dakar. Et enfin, le 28 décembre, en Côte d'Ivoire, pour revenir à Dakar pour la finale du 31 décembre. Je suis venu à RTS pour signer une convention de partenariat. Je suis venu à RTS, je suis venu à RTS, je suis venu à RTS. Donc, pour moi, je suis venu à la rencontre des enfants qui sont en train d'aller dans la ville. Je suis venu à l'arrière, je suis venu à la fée. Je suis venu à la télé, mais je suis venu à la fée. Je suis venu à la fin de mes expériences pour m'encore une expérience. Donc pour raison yoye, pour mounou mouwane bagne nyeou fitaï pour Kha Tim Sili, pour djokhe sama célébration 40 ans de karrière RTS. Andikie ak directeur général, papa Ali Nyang, akhamen tenini, mom au-delà du journaliste, émerite boubori ham ham bimoudon. Sounyou tiamine le aussi, n'dak moun nani, n'youn denko considere kom kouboku tje artisti pour, voilà, son esprit d'ouverture ak raison yénen yuberi. Bénine bi kouware lit di RTS, yit mouy sou yu chêne nationale, ta man loulou fattena kouwarti version française bi, moun na kouwarti version olof bi, man je suis la fille du Sénégal. Ndak fila magge, fila dioudo, fila yaro, yaye y gis me mei magge xeni dom, dom y gis me nii magge didemando. Et cet événement est un événement national, 40 ans de karrière, y dè fane koulo khamnim biroum rioumi le, n'dak dom rioumi mou koy dèf, kon dama war adem ti nii n'a khaminti nii mo yuf rioumi. Donc raison yé yep n'ak mo kouwaral vreemman di gerem RTS, di l'einsante, si sen tchofel bi ma yi n'da wu bataille n'yoye endakman. Tout d'abord nous tenons à remercier vivement la diva koumba gaolo sec pour le choix porté sur la RTS pour célébrer ses 40 ans de musique. Koumba gaolo est une artiste hors pair qui a marqué de son empreinte la scène musicale sénégalaise. Donc si elle a confiance à la RTS pour confier cette chaîne nationale la gestion, l'événement, mais également la couverture médiatique de ses 40 ans, c'est un honneur. Et nous pensons que la RTS n'aménagera aucun effort pour accompagner un artiste qui a marqué de son empreinte, comme je viens de le dire, la scène musicale sénégalaise, mais également sur le plan international. Elle fait partie des icônes du monde culturel sénégalais. Et la RTS a une vocation tout naturelle, je l'avais dit lorsque je prenais fonction ici au niveau de la RTS, d'être une maison ouverte pour les artistes. Parce que tous les grands événements culturels qui ont eu lieu au Sénégal ont porté l'empreinte de la RTS. Nous voulons faire revenir tous les artistes ici au niveau de cette maison. Mais également les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'elles puissent se produire dans les meilleures conditions et également assurer le spectacle pour le peuple sénégalais. En tout cas, je peux vous rassurer que pour cet événement, nos équipes vont travailler d'arrache-pied pour une parfaite et une grande réussite. Et je pense que nous avons l'expérience et l'expertise des grands mouvements à travers nos réalisateurs, à travers nos équipes de production. Et sur ce plan-là, nous ne ménagerons aucun effort. Madame le Docteur Général, nous sommes au bureau du combat, nous sommes au念 des RTES. Nous sommes au C'est ce que j'ai dit, c'est que la musique sénégalaise n'est pas dans toute la musique sénégalaise. Parce que quand j'ai fêté 40 ans de musique sur la scène, quand j'ai regardé le parcours, il n'y a rien à voir. C'est ce que j'ai dit, parce qu'il n'y a rien à voir, mais il n'y a rien à voir la scène musicale sénégalaise. Donc, si j'ai une école, il n'y a rien à voir, c'est une célébration de 40 ans. On a aussi remercié. RTS est une télévision qui a été une artiste. Parce que tout ce qu'on connaît, on a des artistes qui ont été ici. C'est ce qu'on connaît. Donc, ce qu'on a fait, c'est une célébration de 40 ans de Koumba Gawla Sec. Tout ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît, pour qu'on fesse le coup, pour qu'on s'en fasse dans le travail, il y a des gens qui ont été ici, les gens qui ont été ici, donc, on peut se dérouler, pour qu'on s'entend, on ne s'en fasse pas. C'est ce qu'on a fait, c'est la télévision des grands moments, des grands événements. Merci. Merci. Allez, à bientôt. Ça va bien. Ça va ? Ça va ? Merci. Très bien. Quand vous viendrez l'émission, ça sera avec nous. Ça va ? 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 Non, non, je veux bien, mais mon gars, ceci, en fait, c'est pas ça. Ceci, c'est que je m'attends, je vais pas à 3h du matin. Merci. Merci. C'est parti, c'est parti Voilà, c'est parti C'est parti C'est parti C'est magnifique. C'est magnifique. Là, vous avez vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. 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 Probabilisez tout le monde. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci à toi. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501